On connaissait le Pilou qui fait son retour depuis quelques années dans les cours d'école niçoise. Et bien depuis peu, voici le Pitchak. Il est aussi très à la mode. Et en plus, c'est un projet global pour le collège Henri Fabre. Anne Leharse et Jacques Sauffer. Allez, sur le côté, l'aile de pigeon. Ça bouge, ça transpire, ça rigole. Depuis un an, les cours de sport des jeunes du collège Henri Fabre de Nice ont un goût d'autrefois celui du Pitchak. On le pratiquait, nous, au collège, il y a pas mal d'années. Et c'est vrai que j'avais le désir de leur faire connaître, à ces jeunes, un jeu en vrai, quoi. En dehors des jeux vidéo, des jeux sur le téléphone, les voir bouger d'une autre manière dans la cour de récré. Fini le ballon rond, réservé aux garçons, les codes stricts, ici on invente chaque jour le règlement. Avec le Pitchak, tout le monde peut jouer comme il veut ou comme il peut. On peut faire à la main ou au pied. Et on peut faire aussi à deux. Au début, parce qu'il faut déjà savoir où j'en fais comme ça. Et après, quand on arrive bien, on essaie comme ça. Oui, enfin, le but du jeu est quand même plutôt d'enchaîner les rebonds. Les meilleurs en affichent déjà une quarantaine. J'ai beaucoup progressé en foot grâce au Pitchak. Avant, je n'avais pas trop jonglé. J'en faisais deux, trois. Maintenant, je monte à 8, 10, 12. Mais au fait, c'est quoi un Pitchak ? Je fais des pneus, des trucs comme ça, des chambres à air. Et puis on les découpe en rondelle. Il faut mettre ça dans un fil. Et après, il faut faire le nœud. Et au final, un genre de chouchou au caoutchouc qui, dans ce collège, est plus qu'un jeu. Les 96 élèves en enseignement adaptés ont en effet déjà produit 450 pièces dans le cadre d'un projet sur le recyclage. Chacun a un rôle, chaque élève doit être concentré sur son poste, rigoureux et suivre un cahier des charges un peu précis. Ce n'est pas un jeu ? Non, ce n'est pas un jeu. Le jeu, c'est après. Un jeu qui finance une association humanitaire, recycle les chambres à air des vélos niçois, relance une tradition. Et en plus, c'est facile. Enfin, presque.